C'est plus parti d'un constat qu'un déclic, donc j'ai commencé à travailler deux ans l'entreprise et on va dire que j'ai pas mal bourlingué durant ces deux ans, dans le sens que j'ai changé trois fois l'entreprise. Je ne trouvais pas ma place dans ces différentes entreprises. Le boulot que je faisais journalier, je ne voyais pas l'impact que j'avais sur le monde extérieur et donc je me suis rendu compte que le fait d'être employé n'était pas spécialement ce qui me plaisait et ce que je recherchais. Et après, j'ai eu l'opportunité via une connaissance qui est de mon associé par la suite, de pouvoir rejoindre un projet qui avait justement cette ambition d'avoir un impact sur un secteur bien précis, ici le secteur du marketing et avoir aussi une ambition à l'international. C'est comme ça qu'est née mon envie d'entreprendre. Je pense qu'elle était au fond de moi depuis un bout de temps. Je pense qu'elle m'a juste permis d'exprimer ce que je voulais. Ensuite, vis-à-vis de cette expérience entrepreneuriale, il y a eu des hauts et des bas, je pense comme tout entrepreneur. On en reparlera par la suite sur ces hauts et ces bas, mais je n'ai jamais eu l'impression d'avoir fait le mauvais choix. Je pense que dans tout parcours entrepreneurial, on est confronté presque tous les jours à les échecs. Il y en a qui sont plus importants que d'autres. Un entrepreneur avant tout, moi je le vois un peu comme un couteau suisse. C'est-à-dire qu'on doit s'adapter à toute situation et on doit apprendre à rebondir surtout après situation. Je pense que c'est dans l'échec qu'on apprend le plus. Ça nous permet de ne plus reproduire les mêmes erreurs et on en sort souvent grandi. Je prends un exemple, par exemple pour mon projet à moi, Surclist, que j'ai lancé avec trois associés. On avait commencé juste avant une petite entreprise A4 qui n'a pas du tout fonctionné, qui était dans le même secteur. Donc le problème restait le même qu'on voulait résoudre. Mais la solution derrière n'était pas la bonne. Donc on va dire qu'on s'est pris quand même quelques claques durant ce projet qui n'a pas duré très longtemps. Il durait entre 6-9 mois maximum. Mais celui-ci nous a permis après de rebondir sur la seconde idée qui est Surclist maintenant. Et donc sans cet échec qu'on n'aurait jamais pu lancer Surclist. Je pense que c'est quelque chose d'important, surtout pour une entreprise qui est belge. Il ne faut pas se leurrer, la Belgique est un petit marché. Ensuite, avec l'essor du digital et du web, il n'y a plus aucune frontière. Par exemple, pour pouvoir lancer notre premier marché à l'international qui était la France. On a tout fait depuis la Belgique. Donc on n'est personne sur place. On a envoyé une fois quelqu'un sur place. C'était assez simple. Paris n'est pas très loin d'ici. Mais tout c'est vraiment fait sur place. Nos premiers clients, on a pu les avoir d'ici en Belgique. Et donc quand on a commencé à avoir une base de clients, c'est important. Mais là, on a commencé à réfléchir, à installer un bureau sur Paris et étendre nos activités là-bas. On vient de racheter notre concurrent espagnol. Donc là, on a l'opportunité de pouvoir les racheter. Dans cette optique, on aimerait posséder le marché européen d'ici 2019. Car on n'a pas besoin de beaucoup, beaucoup de fonds pour pouvoir se lancer à l'international. D'ici d'ailleurs 2019, on aimerait être présents sur dix pays différents, en répliquant bien sûr les process qui ont fonctionné dans les autres pays comme la France et l'Espagne. qui ont fonctionné dans les autres pays innovative et dont on a fait partie des Donc, on a l'appel de marché. Et puis, on a la terminée pour le matériel de Dilu. Merci.